Bonjour docteur, je suis psychologiste, pas docteur. Bon c'est quoi ton problème mental ? Salut Vincent, c'est... c'est Karine. Sachez que tout n'est pas perdu. T'as mis la photo de ta fille. On est d'accord ? Si la première tentative n'est pas concluante, n'hésitez pas à passer une petite tête dans son bureau. Le but est de créer une réaction, provoquer le lien. Bon on se calme, je te dis que c'est des cernes de fatigue. Qu'est-ce que tu voulais ? Que j'annule le rendez-vous ? Bah ouais ouais, annule le rendez-vous bien sûr, je sais pas. Regarde, non mais re... putain ! J'ai quelques idées assez sympas à vrai dire, mais ne changeons pas de sujet. Tu me racontes tout d'abord ou euh... Bah évidemment que tu me racontes tout, et puis je te dirai si ta meuf elle a eu raison d'aller voir ailleurs ou pas. Quoi ? Mais je lui ai jamais dit que ma meuf elle était voir ailleurs, moi ! Mais dis donc, la plupart des hommes, ils vont chez le psychologiste parce que leur bonne femme les trompe. Mais écoute le constat est sain, ta Julie elle t'aime, donc faut lui pardonner. Ah ouais ? Mais bien sûr ! Attends, ça saute aux yeux. Tu l'aurais pas su que Julie elle allait voir euh... sur Tinder, là. Ça aurait changé quoi ta vie de merde ? Rien ! Ah non ? Bah évidemment ! Donc t'as qu'à te dire que c'est un affreux cauchemar. Ah ouais, vous êtes sûr ? Alors dis donc ! J'ai mon CAP de psychologisme, hein, alors je sais de quoi je parle. Je suis passé pour un gros coccule, moi, dans la rue, et... Eh bah t'as qu'à je roule autour ! Ah il t'a fait 50€, dis-donc les radins ! 50€ c'est tout ? Ça rapporte bien d'être psychologiste, hein. Et puis alors c'est pas, c'est pas plus compliqué qu'avec gardons d'immeubles, hein. Et bourrée, elle me paraît moins vieille. T'es belle et bonne à la fois, c'est hyper rare. Ça je le pense pas, c'est juste pour la ken. Ah bah merci, c'est... c'est gentil.